C'est le premier assureur français, le deuxième européen, le directeur général d'AXA et l'invité d'On n'arrête pas l'écho. Bonjour et bienvenue Thomas Bouberle. Bonjour Alexandra. La sécheresse et les maisons qui se fissurent. Bon, on l'a entendu, c'est une facture qui augmente pour les assureurs. On a entendu aussi des mots très durs de l'avocat de certaines familles. Il y a des contentieux, il y a des études, des rapports qui se multiplient, des propositions de loi. Sur ce sujet particulier, on entre par là. Thomas Bouberle, que dites-vous ? Qu'est-ce qui doit changer ? Il est clair que la sécheresse, c'est un risque nouveau. Et on voit certainement dans les catastrophes naturelles, il y a cinq ans, on n'a parlé que des oragans. Aujourd'hui, on parle des feux, de la sécheresse, de l'inondation. Ça veut dire que la fréquence de ces événements a augmenté beaucoup. Et c'est toujours dans ces moments-là où il faut voir quelles sont les nouvelles solutions pour ça. La sécheresse, on a vu entre 2016 et 2020, 1 milliard, cette année 3 milliards. Ça, c'est la facture pour ? Non, ça, c'est la facture pour le secteur pour cette année. Ça veut dire, et c'est toujours dans des bouleversements des risques, c'est là où l'assureur peut se montrer. Parce que l'assurance est au cœur de la société pour aider à trouver des nouvelles solutions. Et c'est clair, pour la sécheresse, il faut maintenant s'y mettre. Par exemple, pour les maisons, Florence Lutzmann l'a dit, on fait maintenant le pilote avec les 300 maisons. Mais il est clair que sur la partie réhydratation des sols, sur la partie... Alors ça, j'explique juste un petit peu. On essaie de voir si en mettant de l'eau sous les fondations, ça ne peut pas empêcher le retrait et gonflement des argiles. Exactement, et on évite les fissures qui sont tellement difficiles aussi à détecter. Certainement, mais c'est dans ces moments-là où l'assurance peut accompagner nos clients, accompagner la société pour trouver des nouvelles solutions. Mais là, apparemment, ils trouvent que c'est un peu long, les clients. Ça va être cinq ans, cette expérimentation dont vous parlez. Oui, mais je pense que ça va être beaucoup plus vite parce qu'il faut s'y mettre, il faut comprendre beaucoup mieux le risque. Mais il faut aussi travailler sur la prévention parce que juste regarder comment on peut rembourser, ça ne va pas suffire. On a aussi entendu dans la documentation que le régime NADCAT et sa pérennité est en question. Pour continuer à assurer, il faut faire plus de prévention. Le régime des catastrophes naturelles, en effet, c'est celui qui permet de partager la facture entre le public et le privé. Le privé, c'est vous, les assureurs. Et il est déficitaire depuis 2015. Est-ce que la surprime catastrophe naturelle, elle doit augmenter ? Est-ce que c'est ça la solution, une des solutions ? Alors d'abord, on doit être très fier de ce régime parce que nous sommes un des seuls pays qui a ce régime. Il y a beaucoup d'autres pays qui n'ont rien. Ce régime nous permet à lisser les coûts des catastrophes naturelles dans le temps. Mais il est clair, avec le changement de mix et l'augmentation de la fréquence, la question du financement suffisante se pose. Aujourd'hui, on voit que la sinistralité dépasse les contributions. Et il est clair que les contributions doivent augmenter. Et c'est aussi important parce que, pour moi, ce régime des catastrophes naturelles donne de certitudes et certainement aussi de la confiance aux citoyens français. Ça veut dire que ce risque a un prix, mais ce prix nous donne de la confiance. Mais c'est intéressant parce que, Thomas Bouberle, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que, quand on est exposé à des catastrophes naturelles, quand on est dans une zone inondable, par exemple, avec sa maison, est-ce que pour vous la solution, c'est tout le monde paye un peu plus ? Ou bien est-ce que les assureurs vont proposer des produits particuliers à certaines personnes ? Est-ce que ça va être une assurance individuelle ou solidaire vers laquelle il faut aller ? Alors, il est clair que ça doit être solidaire parce que ça, c'est le mécanisme et le modèle de l'assurance. C'est la société qui aide les gens qui sont en difficulté. Ça peut uniquement être solidaire. Mais, comme j'ai dit, ça ne suffit pas juste de réfléchir sur comment on peut mieux alimenter ce mécanisme. Pour que l'assurabilité soit assurée dans le temps, il faut qu'on parle et qu'on pousse beaucoup plus la prévention. Aider les gens pour éviter des dégâts en amont des catastrophes qui se passent. Et qui doit payer pour cette prévention ? C'est aussi la totalité des gens qui doivent payer. Mais c'est beaucoup moins cher de prévenir que de pays derrière pour le sinistre. Thomas Bouberle, vous avez vu en Californie, évidemment, ces compagnies d'assurance qui refusent de prendre des nouveaux assurés à cause des feux de forêt. Est-ce que ça, ça peut arriver en France ? Pas à cause des feux de forêt, mais à cause de certains risques. Est-ce qu'un jour, à cause du réchauffement climatique, on peut se dire, non, on ne peut plus assurer ça ? Moi, je suis convaincu, tout est assurable. Et sous trois conditions. La première, il faut avoir les bons modèles pour modéliser ces risques. Parce que quand même, la dynamique a changé. Avec Not Your Future Risk Report, on a quand même une base de données. Votre rapport annuel qui est sorti il y a quelques jours, on va en parler. Exactement. Qui nous aide à vraiment comprendre ces risques. Deux, comme j'ai évoqué, il faut travailler sur la prévention. Aider les gens à éviter le sinistre ou à réduire la facture. Là, par exemple, chez AXA, on a lancé il y a quelques années une entité qui s'appelle AXA Climate, qui a aujourd'hui plus de 200 personnes qui travaillent uniquement là-dessus. Et une demande extrêmement forte. Et troisièmement, il faut que la collaboration entre le public et le privé continue à bien fonctionner. On est aujourd'hui dans un très bon dialogue. Mais ce sujet, quel est le futur pérenne du système et du pool des catastrophes naturelles, est une discussion entre les pouvoirs publics et les privés. En attendant, ce matin, ce n'est pas la sécheresse ni les maisons fissurées qui préoccupent les assureurs, n'est-ce pas ? Ce sont les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais qui font suite à deux tempêtes qui ont touché l'ouest de la France. Ça veut dire des demandes d'indemnisation. Pour vous, on en est où ? Quel est le bilan ce matin ? D'abord, je suis très touché par le drame qui se passe là. Quand on voit les images, la souffrance des gens, on ne peut pas exprimer. Pour nous, il y a juste une seule manière de faire, il faut aider. Et depuis le 30 octobre, on a créé une cellule de crise qui fait que contacter les gens, être en contact avec les gens et aider les gens. Pour être très concret, dans le Pas-de-Calais, on a aujourd'hui 600 collaborateurs d'AXA qui sont mobilisés dans la région pour aider ces familles. On a réussi à... Ça veut dire qu'ils répondent au téléphone, ils font le tourner ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie des SMS pour être en contact, pour aussi aider les gens avant la tempête et avant les inondations pour bien se comporter. Deux, pour prendre les nouvelles, pour voir comment ils sont. Trois, on essaie vraiment d'aider les familles, par exemple, pour les reloger. On a, dans le Pas-de-Calais, jusqu'ici, relogé une vingtaine des familles. Eh bien, évidemment, on aide aussi sur les démarches administratives. Par exemple, normalement, il faut donner la notification du sinistre dans cinq jours. On fait 30 jours. On donne tout de suite 1 500 euros d'indemnisation sans avoir réglé le sinistre. On a doublé la période du relogement. Ça veut dire qu'on veut vraiment être là pour aider. Alors, mais est-ce qu'on peut faire un point sur le nombre de demandes d'indemnisation à 7 heures ? Et est-ce que vous pensez qu'elle sera la facture ? On parle de plusieurs centaines de millions d'euros pour toutes ces intempéries. Nous sommes au milieu de cette catastrophe naturelle parce que, comme vous l'avez dit, les inondations se passent encore. Alors, selon mes estimations d'aujourd'hui, je pense qu'on va être à 25 000 sinistres. Et c'est certainement plusieurs centaines de millions d'euros de dégâts. Thomas Bouberle, là, on parle du fait que vous êtes en première ligne face au réchauffement climatique. Et vous vous êtes engagé à atteindre la neutralité carbone en 2050. Et pourtant, cette semaine encore, certains pointent du doigt votre responsabilité en tant qu'assureur. C'est-à-dire ce que vous financez quand vous investissez ou bien la couverture d'assurance que vous proposez à certaines entreprises. Des ONG vous reprochent de continuer à assurer des nouveaux champs de pétrole et de gaz. Comment réagissez-vous à ces critiques ? Est-ce que sur le sujet de la lutte contre le réchauffement, les assureurs, vous, vous avez un double langage ? Pas du tout. Je vous rappelle que AXA était la première compagnie en 2015 de dire on va sortir du charbon. Et notre démarche était assez logique jusqu'ici. D'abord, on a exclu toutes les industries et tous les endroits qui sont clairement très polluants. Deuxièmement, on a focalisé après sur le financement de la transition. Ça veut dire aider les entreprises, accompagner les entreprises pour faire mieux. Et nous sommes dans la prochaine phase aussi dans la démarche symétrique sur la souscription des risques. Ça veut dire qu'on finance les entreprises qui veulent vraiment se transformer, on assure les entreprises et on focalise notre capacité d'assurance sur les entreprises qui veulent vraiment transformer. Mais est-ce que ça veut dire qu'en effet, les nouveaux champs de pétrole et de gaz, vous acceptez encore de les assurer ? Très, très, très peu. Alors, on a clairement dit, en général, on ne veut plus assurer des nouvelles explorations de pétrole et de gaz. Sauf si c'est encore vraiment nécessaire et si l'entreprise qui est responsable pour l'exploration a un plan de transition très clair. Juste pour vous donner un chiffre, on parle aujourd'hui d'à peu près 5% de ce qu'on a fait à l'époque. Presque rien. Alors, dans votre rapport annuel des risques mondiaux, ce risque climatique, il est numéro 1. Le risque causé par l'intelligence artificielle est mentionné pour la première fois et puis il y a les cyberattaques. Votre confrère de Zurich Insurance dit que le risque cyber est peut-être le risque le plus inassurable devant les catastrophes climatiques. Qu'en pensez-vous ? Alors, moi, je suis de l'avis qu'on peut tout assurer. L'assurabilité est garantie, mais il faut s'y mettre. Il est vrai que le cyber est quasiment la pandémie digitale et il faut là aussi investir dans la prévention, se protéger de l'extérieur, se protéger de l'intérieur et avoir un dispositif pour vite redémarrer une fois que quelque chose s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus la question est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est quand est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'on ne peut pas se protéger 100% contre les menaces asymétriques. Une dernière question quand même sur les tarifs. On a entendu et lu que AXA est en train de préparer, comme les autres assureurs, une augmentation pour la santé, l'habitation, l'automobile. Et on lit que ça pourrait dépasser l'inflation. Donc, est-ce que 7-8% d'augmentation des tarifs d'assurance Thomas Bouberle, c'est possible chez AXA ? Il faut d'abord se rappeler de l'année 2023. Parce que là, les assureurs, et certainement AXA, ont été très responsables. On a pris la démarche de dire que les tarifs en moyenne n'augmentent pas plus que l'inflation générale. On a tenu ces engagements. 2024 ? En très bref, si vous voulez bien. Certainement, on a vécu une année avec beaucoup de sinistres. Les émeutes, les catastrophes naturelles et les gens utilisent plus leurs voitures. Il est clair que ce risque doit être reflété dans le prix. Les primes vont augmenter. Mais on va tout faire pour minimiser cette augmentation. Il est clair aussi que nos agents sont dans le terrain pour prendre en compte la situation spécifique. Ça sera plus que l'inflation ? Ça sera plus que 6% ? Plus que 5% ? C'est possible ? Ça va refléter l'inflation des sinistres qui est déconnectée de l'inflation générale. Thomas Bouber, le directeur général d'AXA, merci d'avoir accepté l'invitation. N'en arrête pas l'écho.